Nous sommes toujours dans la partie 3, application, et nous allons à présent voir comment résoudre une inéquation de la forme f2x supérieur à k. Alors la méthode sera la même pour résoudre f2x supérieur ou égal à k, f2x inférieur à k ou f2x inférieur ou égal à k. Il y aura quelques petites variantes, mais le principe de résolution pour résoudre graphiquement une inéquation de la forme f2x supérieur à k est le même. Commençons par la méthode. Pour résoudre une inéquation de la forme f2x supérieur ou égal à k, respectivement f2x strictement inférieur à k ou k est un réel donné. Première étape, on va, comme pour résoudre l'équation, tracer la droite d'équation y égal k. Donc je vais chercher k en ordonnée et je vais tracer une droite horizontale. Ensuite, je vais regarder les points de la courbe qui sont situés. Alors pour résoudre l'équation f2x supérieur à k, je vais chercher les points qui sont situés au-dessus. Pour résoudre l'inéquation f2x strictement inférieur à k, je vais chercher les points qui sont strictement en dessous. Et je vais regarder les abscisses de ces points. Les abscisses de ces points seront les solutions de l'inéquation. Commençons par un exemple. On considère la fonction h, dont la courbe nous est donnée ci-dessous. Et on vous demande de résoudre graphiquement l'inéquation h2x strictement supérieur à 1. Donc première étape, je trace la droite d'équation y égal 1. Une fois que j'ai tracé ma droite, je repère les points d'intersection de la courbe avec cette droite. Ensuite, je repère les points qui sont situés au... Comme je veux h2x strictement inférieur à 1, il me faut les points qui sont situés au-dessus. H2x, c'est l'ordonnée des points de la courbe. Donc si l'ordonnée est supérieur à 1, ça veut dire que les points sont plus hauts que la droite d'équation y égal 1. Donc je repère les points de la courbe qui sont au-dessus et je repère leur abscisse. Voici les points au-dessus, voici les abscisses des points. Donc quand l'abscisse ici est comprise entre 0,5 et 4, h2x est au-dessus de la droite d'équation y égal 1. Donc quand x est compris entre 0,5 et 4, h2x est supérieur strictement à 1. J'ai donc là l'ensemble des solutions de l'inéquation h2x supérieur à 1, c'est-à-dire l'intervalle 0,5, 4. Tous les points x, tous les nombres x qui sont entre 0,5 et 4. Mon intervalle est ouvert parce que mon inégalité est stricte. Donc la valeur 0,5 quand x vaut 0,5, h2x 0,5 est égal à 1. Donc on n'accepte pas cette valeur. Quand x égale 4, h2x 4 est égal à 1. Donc là aussi on n'accepte pas cette valeur. C'est la raison pour laquelle l'intervalle est ouvert. Un deuxième exemple un petit peu plus compliqué. Enfin, ce n'est pas qu'il est plus compliqué, c'est juste qu'il y a une notion nouvelle. Alors, on considère la fonction f définie sur r et dont la courbe représentative c est donnée ci-dessous. Voici la courbe représentative de la fonction f. On vous demande de résoudre l'inéquation f2x inférieur ou égal à 3. Alors, comme tout à l'heure, je repère y égale 3 ici et je trace la droite d'équation y égale 3. Ensuite, je repère les points d'intersection de la courbe avec la droite. Ils sont ici. Ensuite, je repère les abscisses des points qui sont situés. Alors là, on veut f2x inférieur ou égal à 3. Donc, il faut repérer quand est-ce que la courbe est sous la droite. Je repère que ici, la courbe est sous la droite. Et là, la courbe est sous la droite. Donc ça, ce sont les points de la courbe qui sont situés sous la droite. Mes solutions, ce ne sont pas ces points. Mes solutions, ce sont leurs abscisses. Donc, je remarque que quand x est compris entre moins 2 et 0,5, la courbe est sous la droite. Donc, f2x est inférieur à 3. Quand x est compris entre 4 et 9, la courbe est encore sous la droite. Donc, f2x est à nouveau inférieur à 3. Et ce sont les seuls endroits partout ailleurs. La courbe est au-dessus. Et donc, f2x est supérieur à 3. Donc, les solutions de l'équation f2x inférieur ou égal à 3 sont les réels vérifiant x compris entre moins 2 et 0,5 ou x compris entre 4 et 9. C'est-à-dire, c'est cet intervalle-là ou cet intervalle-là. Mathématiquement, on va le noter. S égale, pour le premier intervalle, moins 2, 0,5. Pour le deuxième, 4, 9. Et comme c'est l'un ou l'autre, on va mettre ce U qui veut dire union et qui signifie ou. Donc, ça, c'est la notion nouvelle qui apparaît dans cet exemple. En plus de l'idée de résoudre une équation. Donc, quand j'aurai comme solution juste un intervalle, quand j'aurai une inéquation, ma solution sera a priori un ou plusieurs intervalles. Si j'ai juste un intervalle solution, j'ai créé mon intervalle et tel. C'est l'intervalle de borne temps et temps. Si j'ai plusieurs intervalles solution, dans ces cas-là, je vais mettre mes différents intervalles et je vais les réunir par ce symbole union. Merci. 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 Merci.